Amitabha à vous, shalom au teb, salam alaykoum, ici Djivouris. Aujourd'hui, je viens vous donner une simple astuce de la magie des oeufs pour savoir si on est victime d'un sort. Bon, maintenant, il faut savoir que c'est pour vérifier que c'est un sort d'un certain degré. Si le sort est bien masqué par le sorcier, là, il faut passer par d'autres méthodes. Mais là, je vous montre quand même une astuce pour voir si on est atteint d'un sort. Voilà. Pour cela, vous allez chercher de l'eau minérale. Une fois que vous avez pris l'eau minérale, sur cette eau, vous allez lire le Notre Père, la prière du Notre Père. Vous allez la lire trois fois. Maintenant, pour les musulmans, vous allez lire la Fatiha. Vous savez, l'équivalent de Notre Père chez les musulmans, c'est la Fatiha. Vous allez lire la Fatiha, vous allez lire cette surate-là, trois fois aussi. Une fois que vous aurez fini de lire la Fatiha sur l'eau, vous allez déposer le verre d'eau. Vous allez prendre un oeuf. Peu importe que ce soit un oeuf de poule traditionnel, que ce soit un oeuf de ferme, peut-être que vous prenez juste un oeuf. Si vous êtes une femme, vous allez prendre le côté arrondi. Vous allez passer sur tout votre corps. En visualisant comment cet oeuf absorbe la négativité. Si vous êtes un homme, vous allez utiliser le bout pointu pour passer sur votre corps. Une fois que vous avez passé sur tout votre corps, vous allez casser l'oeuf, vous allez l'introduire comme j'ai fait ici. Maintenant, voici. Bon, je voulais vous montrer un exemple. Voici par exemple mon cas. Vous voyez, dans ce cas, le blanc et le jaune sont intacts. Quand vous voyez, en gros, il y a un petit peu de filaments. Ça veut dire qu'il y a eu des attaques sur le plan mystique, mais cela n'a pas pu ma terre. Là, je suis toujours intact. Il n'y a pas d'attaque mystique, donc je suis clean. Maintenant, ça dépend. C'est que vous voyez des troubles. Si vous voyez que le jaune du blanc est un peu éparpillé, autre. Si vous voyez un grand trouble, là, ça signifiera que vous êtes sujet à des attaques sur le plan spirituel. Maintenant, la forme de cela peut déterminer que ce soit sur le plan affectif, plan financier. Mais une chose est sûre, c'est que vous voyez déjà des filaments un peu partout. Tout est troublé, là. Ça veut dire que vous êtes sujet à une attaque. Vous voyez, dans mon cas, tout est normal. Et voilà les attaques qui n'ont pas pu m'atteindre, en fait. Si c'est qu'il y avait des attaques, vous aurez pu voir. Paratout serait troublé. Vous devez voir le blanc qui aurait fait des formes bizarres, là. Amita va encore une forme.